bonjour à tous bienvenue pour cette petite vidéo du dimanche alors nous avons pensé que un commentaire de l'évangile du dimanche c'était très bien mais peut-être qu'au bout d'un moment vous allez vous lasser peut-être que nous aussi alors nous avons nous avons prévu un peu une petite série pour expliquer des points très simples de la vie chrétienne au quotidien et nous allons commencer une petite série sur les mots bizarres que nous utilisons dans nos prières dans la messe et que parfois on entend mais on ne sait pas trop ce que ça veut dire le premier mot celui qui est un peu le coeur de la vie des chrétiens c'est un mot que nous chantons un mot qui est ce qui signifie la joie c'est le mot alléluia alléluia c'est un mot qui veut dire louer le seigneur c'est un mot qui vient de l'hébreu hébreu alors je vous fais un petit cours d'hébreu voyez alléluia ça c'est le mot que nous connaissons et en dessous alléluia alors l'hébreu vous le savez ça se lie de la droite vers la gauche vous avez les consonnes sur la ligne principale et les voyelles qui sont des petits points des traits qui sont en dessous ici donc vous avez à l'aide h a deux ailes bel qui veut dire louer allé alléluia qui a donné alléluia c'est ce mot qui est qui a sa racine dans le peuple hébreu qui veut louer le seigneur qui veut rendre grâce au seigneur en gros alléluia veut dire louer dieu louer dieu quand nous chantons l'alléluia le moment à la messe où nous le chantons c'est juste avant l'évangile nous nous levons et nous chantons alléluia cela signifie que l'évangile qui est la lecture qui concerne directement jésus qui nous raconte les faits et gestes les paroles de jésus et bien avant de l'écouter nous louons le seigneur nous lui disons que nous lui rendons grâce pour le don de son fils pour la présence de jésus alléluia louer le seigneur c'est comme par exemple pendant un match de foot une équipe marque un but ce qui supporte cette équipe se lève écrit bravo allé alors pour ceux qui aiment saint etienne par exemple allé les verts pour ceux qui aiment lyon alléloël les autres je sais pas je les connais pas trop voilà de toute façon nous avons quand nous sommes dans la joie nous avons envie d'acclamer et bien alléluia c'est acclamer louer pas n'importe quelle équipe de foot mais d'abord celui qui est le capitaine le christ donc aujourd'hui alléluia retenons bien que c'est louer le seigneur louer celui qui vient au milieu de nous alléluia c'est ce que nous chantons et que nous proclamons pendant entre autres le temps qui suit la résurrection pendant le carême nous nous abstenons de chanter l'alléluia pour qu'il résonne au moment de la résurrection au moment de pâques donc il ya des moments dans l'année où nous nous abstenons de chanter l'alléluia pour qu'il résonne de manière plus belle plus forte encore au moment de la résurrection alléluia c'est le chant de la résurrection louer dieu louer le seigneur voilà pour eux ce petit mot que nous chantons que nous disons très souvent et bien qu'il soit ancré dans votre coeur comme cet alléluia louer dieu louer le seigneur il fait pour nous des merveilles bon dimanche et la résurrection